hello on se retrouve aujourd'hui pour un énorme haul scrap j'ai complètement craqué j'ai pas pu faire version scrap paris du coup je me suis fait mon petit rattrapage personnel en fait j'ai eu des coups de coeur sur plusieurs collections qui sont sortis récemment et du coup j'ai fait des gros gros craquages mais voilà c'est des choses que je sais que je vais utiliser donc c'est pas c'est pas très grave alors les achats j'ai fait chez la fée du scrap une bonne partie un petit peu chez la formis créative et une autre partie chez tout en scrappant pour celles qui ne connaissent pas moi j'aime beaucoup cette petite boutique la boutique de karine qui est très bien pour ce qui est des petits cadeaux je voulais mon tout de suite au début comme ça c'est fait j'ai chez la fée j'ai eu deux petites planches de la collection un air glacial voilà donc c'est sur le thème de l'hiver ils sont très sympa puis moi j'aime bien ces petits embellissements et ce papier là il est un peu effet rondin de bois donc c'est vraiment du passe-partout ça peut utiliser n'importe quand je pense et chez tout en scrappant j'ai fait en deux commandes différentes donc j'ai eu deux fois un joli embellissement bois de chez c'est leur marque à eux tout en scrappant voilà donc le mot instant et le mot moment et je sais pas si vous vous rendrez compte mais ils sont ultra fins j'ai toujours du mal avec les embellissements bois quand ils sont trop épais là ils sont d'une finesse je vous dis pas donc merci beaucoup karine parce que je suis très contente en plus moment et instant ils sont très jolis celui ci peut même passer sur une carte qui est plus petit celui ci un peu plus grand peut-être sur une couverture d'album ou sur une page mais en tout cas je les trouve très sympa donc ça c'était pour les petits cadeaux et bien sûr chez la fée j'ai eu ma petite ma petite carte avec le mois en fait qu'on reçoit dans chaque commande et on voit au dos le tampon du mois que d'ailleurs je vais me commander je pense parce que je l'aime beaucoup donc voilà pour les petits cadeaux un placard je peux la mettre de côté ensuite par quoi je commence alors à commencer pas par mon gros gros craquage pour commencer j'ai craqué sur un dice de la nouvelle collection de sockeye qui s'appelle so celebrate et du coup on a un trio de pola et on a trois petits éléments qu'on peut venir voilà utiliser indépendamment à l'intérieur deux appareils photo pile au petit coeur un petit peu original il est super grand moi vous savez que j'aime bien mettre les photos dans des cadres donc j'ai trouvé l'idée super sympa en taille on est sur du 16 à peu près par au maximum en hauteur puisqu'on a les deux superposés sur dix centimètres de hauteur donc je trouve que c'est quand même pas mal en taille il est très très beau ils ont sorti aussi deux dies qui font mood board moi qui adore les mood boards je pense que je craquerai après ils sont à presque 20 euros donc je trouve que c'était un petit peu cher après voilà c'est un die c'est pas un pochoir mais du coup je les ai trouvés franchement sympa et donc il s'appelle les polas ensuite j'ai pris un petit craquage au laine fait ça faisait un petit moment que j'avais rien acheter même si j'adore les petits personnages du monde mais j'arrive pas à choisir donc du coup je les ai pas encore acheté et là j'ai craqué mon fait sur la nouvelle collection sur le thème des sirènes etc donc j'ai pris ce pochoir là le 157 qui s'appelle twisting and turning voilà ça fait un effet de vague je le trouve sublime celui-là a travaillé avec des magic all avec les petites sirènes par dessus je pense qu'il peut être sublime et j'ai pris celui-ci le 167 qui s'appelle organic orbs alors on dirait un peu des anémones au fond de la mer enfin des coquillages etc je le trouve sublime aussi pour faire des fonds marins ça va être très très sympa sur des écrans et style ensuite j'ai pris donc une sirène fille et un triton je crois qu'on dit triton elle me semble pour les garçons sirène donc j'ai pris celui-ci le 854 qui s'appelle la mer donc on a le garçon les algues le coquillage et un petit poisson en bas le petit poisson il est là et j'ai pris la petite sirène et ce que je trouve sympa c'est qu'on a déjà plein des petits éléments de décor rien que sur cela donc là on a une fleur de fond marin un coquillage et puis une autre sorte d'algue voilà les différentes en plus de celle du garçon et voilà comment elle est taille réelle et elle elle s'appelle mermaid et pour aller avec ce que j'adore tout ce qui est marin j'ai pris celle-ci en petit format aussi c'est un set donc la 858 qui s'appelle plenty of fish donc on a un deux trois quatre quatre trois poissons on va dire quatre poissons et la baleine on a les petites gouttes et la vague aussi et ça je trouve ça super sympa et la petite baleine franchement elle n'est pas trop mignonne en plus il y en a qu'on l'air gentil et d'autres qui sont pas gentils donc franchement il ya de quoi faire des décompos très rigolote je pense et après pour terminer sur l'anne crête j'ai pris la 859 qui s'appelle océane flore donc on a l'hippocampe qui est sublime et on a plein de choses pour mettre pour faire une déco de fond marin je trouve ça super sympa l'hippocampe j'avais peur qu'il soit petit mais en fait non il est vachement grand c'est bien il fait je prends dans le mauvais sens ça va marcher il fait six et demi par par trois et demi à peu près presque quatre mois franchement il est très bien en taille on a vraiment tout un décor de fond marin ça pour mettre au fond les petits cailloux les grandes algues et ce sont encore des comment dire des motifs différents de ceux qu'on trouve avec la alors celui ci on l'a en plus petit du coup ça peut faire des petites pousses à côté et là encore on a une alge différente et des coquillages différents ça c'est vraiment sympa je trouve que du coup elle se complète super bien ces planches là j'avais craqué dessus dès que je les ai vues je pense que je prendrais peut-être l'autre sirène mais beaucoup plus tard parce que là il va falloir que je sois sage un bon moment après on va passer à happy little fox pour commencer magali avait mis un petit poste en disant qu'elle avait des fins de série donc du coup je suis allé voir ils étaient à moitié prix du coup les temps vont et j'ai pris celui ci donc c'est une des planches tribulation d'happy elle s'appelle happy birthday donc c'est l'anniversaire d'happy j'ai toutes les planches happy parce que j'adore le petit renard d'happy little fox c'est vraiment ce qui m'a fait ce qui m'a séduite dans la marque et du coup je n'avais pas celui ci je l'avais pas pris parce qu'il devait pas être faire partie d'une collection je pense il devait être sorti à part comme une exclue parce qu'ils ont des tampons exclusifs qu'on trouve que chez eux je pense que c'est pour ça mais je suis pas sûr je vais pas dire de bêtises mais je pense que ça vient de là parce que sinon je enfin je l'aurais forcément acheté avec les collections ou alors je l'ai zappé à l'époque où il est sorti c'est possible aussi voilà et ensuite j'ai craqué sur la nouvelle collection je vous montrerai j'ai pris les papiers aussi je voudrais faire un album pour mon filleul qui va avoir deux ans cette année voilà un album de petits garçons donc j'ai pris un seul dice donc j'ai pris celui ci qui s'appelle happy le renard où on a de quoi composer un renard happy version fille ou version garçon et on a plusieurs positions pour les bras plusieurs styles de chaussures plusieurs museaux je trouve que c'est super sympa j'en ai vu un ou deux exemples sur les réseaux sociaux et j'avais trouvé ça vraiment super chouette et après j'ai pris quatre planches de la nouvelle collection donc la première c'était ma chouchou de celle là vraiment j'adore avec le la maman et son bébé alors c'est papier et mamie c'est la planche papier et mamie elle s'appelle oui chez papier et mamie mais moi j'y vois aussi une maman et son bébé donc j'adore et là on a papi et happy donc ça peut être papa et son fils par exemple on a plein de petits textes sympas papier et mamie moi en plus mes filles elles passent énormément de temps avec leurs grands parents ils sont très proches des deux côtés et du coup je trouve ça super sympa ensuite j'ai pris celle ci qui s'appelle dreamer on a le petit happy qui fait de la peinture le petit happy qui bouquine et le petit happy en pompiers avec son petit camion de pompiers avec l'échelle et on a pareil plein de petits textes personne d'autre nettoie c'est ton super pouvoir j'adore tu peux être qui tu veux franchement ils sont les textes sont très très jolis en plus aussi je trouve après bah forcément j'ai craqué sur la happy fille parce que je n'avais pas de fille donc là le fait qu'il y ait une demoiselle c'est je trouvais ça génial donc celui ci s'appelle mabelle et donc on a la demoiselle happy qui je pourrais mettre avec mon happy garçon un peu partout ça c'est génial et on a un petit texte voilà vraiment spécifique petite fille et le little miss sunshine et là on a la petite demoiselle avec la corne de licorne voilà petite fille elle aime bien les licornes donc je trouve ça très fun le clin d'oeil et j'ai pris la version garçon qui s'appelle mon grand où on a le petit garçon qui traîne son chariot et en fait mon fio je lui ai acheté un petit panier vous savez le panier à provision là qu'on trouve dans les magasins qu'on fait rouler et du coup il charrie tous ses jouets dedans tout le temps tout ce qu'il aime bien il le balade avec lui et du coup je me suis dit que celui ci pour son album ça sera juste génial et on a donc le petit happy aussi sur sa trottinette et là on a des textes du coup un petit peu plus garçon voilà espiègle mon grand et là tous les mots sont en basculin voilà elles sont franchement trop jolies j'aime beaucoup beaucoup cette collection bon après une collection avec seulement les petits renards pour moi c'était un peu perdu d'avance c'est obligé que je craque et j'ai pris aussi la collection de papier donc le monde d'api comme je vous l'ai dit je vais faire un album pour avec les photos de mon ciel alors je sais pas si je vous montrerai celui-là parce que ses parents ne souhaitent pas que sa photo ces photos apparaissent sur les réseaux sociaux si je vous le montre ce sera peut-être avant de mettre les photos mais comme moi je travaille les photos avec des découpes reçues souvent ça va ça sera peut-être compliqué on verra donc la collection s'appelle donc le monde d'api et voilà un peu le combo couleurs qu'on retrouve à l'intérieur donc on a un acétate comme à chaque fois avec des jolis petits nuages en petits points comme ça qu'on retrouve en dice j'ai hésité à le prendre le dice de broderie mais comme je suis pas très douée en broderie je l'ai pas pris mais peut-être un jour ensuite on a je vais mettre dans le bon sens on a celui ci avec tous les éléments un peu de la forêt et au dos on a des petits carreaux vichy comme ça on a celui ci avec l'effet patchwork est très sympa et au dos on a des petits pois sur un fond vieux rose on a celui ci on retrouve les petits nuages j'espère que vous verrez bien parce que la luminosité elle commence à descendre et de l'autre côté les petites gouttes vous savez que j'adore ces papiers comme ça avec des petits motifs récurrents dessus c'est un peu comme les motifs qu'on trouve dans les collections de la fée j'adore quand c'est avec le combo qui est repris après on a celle ci on a plein 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 de petites étiquettes à venir découper et on a aussi les petits textes ici moi j'utilise très souvent ce qu'ils sont très sympa et au dos on a un vieux rose avec un effet un peu usé ensuite on a celui ci dans un brun orangé qui est très joli aussi et au dos on a les petits traits comme ceci et pour finir la page avec les cartes de project life donc je vous la recule un peu ce que je suis un peu zoomé excusez moi mais sinon j'ai pas une bonne qualité d'image depuis quelques temps quand je dézoome donc j'essaie de rester dans une qualité qui soit agréable donc voilà pareil avec l'effet un peu d'encre et de d'usure par endroits elle est vraiment très jolie cette collection allez ouais je trouve qu'elle fait vraiment plus petit garçon pour moi mais il ya quand même pas mal de roses donc voilà si on a une petite fille ça marche aussi très très bien et pour finir ce qui a motivé tous ces achats au démarrage c'est que j'ai craqué complètement sur la collection à petits pas de florilège design ma maman ça fait longtemps qu'elle me demande un gros album très travaillé avec des photos des poulettes sur leur première année de vie et quand j'ai vu cette collection je vais montrer elle a eu un énorme coup de coeur du coup j'ai pris beaucoup beaucoup de choses parce que du coup je veux lui faire un gros mini et je la trouve vraiment très très jolie voilà je ça faisait un moment que je cherchais la collection qui me voilà qui lui parlerait ma maman elle aime ce qui est assez doux et délicat en termes de couleurs et celle ci elle est elle est relativement pastel et délicate et du coup ça lui a beaucoup plus donc voilà on a réussi à trouver quelque chose qui lui plaise et qui me plaise suffisamment à moi pour avoir envie de le scraper donc je voulais dit donc la collecte s'appelle un petit pas et on a comme d'habitude la petite planche d'étiquette c'est le packaging c'est dessus directement et là vous retrouvez tous les papiers de la collection je mets de côté donc on a celle ci avec toutes les petites qui les cartes de project life petit format et au dos on a des petits pois tout mignon après on a celui ci que je trouve magnifique avec les lunes les nuages et les arcs en ciel il est très très beau et au dos on a un effet de lénage ma maman elle adorait ça elle dit ça fait un côté tout doux coucouning et tout ça finalement adore tout ce qui est un peu chabie et pour elle ça allait très bien avec sa déco d'intérieur après on a celui ci avec plein de petites cartes aussi des petits textes des étiquettes de plus petits formats et des beaucoup plus grande dans la des deux très grands formats en cartel et au dos on a un fond un peu jaune orangé mais très doux avec lune et étoiles j'ai regardé retour caméra si vous voyez bien les couleurs quand même c'est un peu limite avec la lumière peut-être voilà vous verrez mieux ensuite on a celui ci dans des tons de beige avec le love et les petits coeurs et au dos c'est mon chouchou celui ci et c'est préféré de ma maman aussi voilà avec les petites fleurs liberty très délicate à prendre à nouveau des petites cartes voilà d'un peu tous les formats pareil de nouveau des petits textes mais en plus petit et au dos on a des espèces de petits demi-cercle à des piteurs je sais pas comment on peut appeler ça de vois des demi des cercles des coupes des demi-cercle je pense et enfin on a celui ci sur un fond beige très doux avec des petits feuillages en blanc cassé et au dos on a les lettres de l'alphabet moi ce qui m'a fait ce qui a fait que j'aime bien c'est le combo couleurs franchement je le trouve très joli je suis pas très fan des collections bébés par nature j'en achète rarement mais c'est vrai que celle ci le combo couleurs est quand même très très joli je trouve hop je l'arrange j'avais déjà préparé sa petite pochette pour pouvoir le ranger ensuite j'ai pris aussi les unis du coup à chaque fois chez fleur et lèche vous avez une collection papier une collection d'unis et cette fois dans les unis j'ai remarqué qu'il y avait des étiquettes aussi à découper ce qui n'était pas le cas dans les dans les précédentes il me semble donc ils sont unis duo et storyboard c'est à dire qu'au dos à chaque fois vous avez comme un pochoir mood board en fait vous avez déjà vos caisses prédessinées et en fait si j'ai bien compris les étiquettes qu'on a sur la dernière planche elles sont adaptées à la taille de chacune des cases en fait on peut faire toutes ces cases avec ces étiquettes là alors bien sûr il y en a d'autres je pense dans les dans les papiers de la collection qu'on pourrait utiliser mais en tout cas en termes de taille vous êtes quoi en réaliser un entier avec cette planche d'étiquette je vous la montre d'un peu plus près et au dos on a un rose orangé assez soutenu qui est très jolie et donc après on a à chaque fois la version storyboard ah bah non on n'a qu'un storyboard on en a qu'un d'accord j'ai cru que c'était sur tous les papiers non on a un storyboard donc on la version un peu moutarde et on l'a en version rose saumonné voilà donc avec toutes les petites cases ensuite on a un papier dans les tons de bras donc c'est celui ci s'appelle duo café on a un beige ivoire on a le jaune miel donc comme ceci est un petit peu plus foncé de l'autre côté et pour finir on a le duo rossement voilà il est un petit peu plus soutenu au dos franchement ce combo il est vraiment très très joli puis je trouve ça sympa l'idée du storyboard si on n'a pas de pochoir smooth storyboard en grand format comme ça ça vous permet d'en réaliser en sans avoir besoin d'acheter un comment ça va d'avoir acheté un pochoir qui coûte une quinzaine d'euros ça franchement je trouve ça pas mal et on a aussi en cadeau à l'intérieur une petite planche d'étiquette voilà coordonnées à la collection qui sont très jolies donc ça c'est pour les papiers j'ai aussi pris les day cut un frais peut-être que j'en rachète parce que vu que je dois faire un album pour chacune des filles je suis pas en papier ça devrait le faire mais par contre pour les day cuts j'ai peur de les utiliser beaucoup et du coup de pas en avoir assez on en a combien dedans est-ce que c'est marqué non on a tout ça en tout cas franchement ils sont très jolis hop les day cuts qui n'est pas fleurilège j'ai acheté pour aller avec les petits vêtements ce genre de choses etc à le le dyes le pochoir j'arrive plus le pochoir le dyes cintre de des ateliers de terrain de la collection nude and wild et en fait on a trois cintres à l'intérieur qui donne ça une fois découpé et je me suis dit qu'il pourrait suspendre les petits habits de bébé ça peut être sympa alors celui ci est beaucoup trop grand par contre les deux autres je pense que ça peut matcher notamment avec les dyes pour celui ci et pour les tamponnages pour celui ci il sera un peu grand mais je pense que ça devrait le faire on testera donc on va rester dans les dyes j'en ai choisi trois j'en ai pris deux petits donc j'ai pris celui ci avec le cadre nounours je vous montre le packaging voilà on peut lui mettre un petit noeud des petites lunettes au nounours voilà et on a le mot love à l'intérieur j'aimais beaucoup aussi il est quand même assez grand le nounours j'avais peur qu'il soit petit mais non il fait 12 de haut par 9 de large donc il est très très bien en taille après j'ai pris en petit format celui ci avec les robes de petites demoiselles le petit va voir le petit chapeau les petites chaussures je les trouvais très joli ces petites tenues de bébé voilà on peut venir les découper dans les papiers de la collection et ça fait un joli ton sur ton je pense ça peut être très beau après j'ai pris celui ci donc qui est le cadre en fait vous avez ceux d'aïs là qui vous permet de faire un cadre en 3d et vous avez à l'intérieur un d'aïs timbre de cette taille là un plus petit et le mot et l'eau donc du coup on a un deux trois quatre d'aïs à ils sont chers cela on est d'accord ils font presque 22 euros mais je trouvais que ça valait le coup j'ai déjà un d'aïs qui me permet de faire les cadres en 3d mais il est très grand et surtout il faut je recoupe à chaque fois parce qu'il est beaucoup trop grand taille je fais jamais des cadres aussi grands quasiment et puis surtout à un moment où ma plaque de big shot est abîmée je l'ai un peu voilé et du coup il a du mal à découper sur certaines parties mais c'est de ma faute c'est une bêtise que j'ai fait mais du coup je me suis dit là j'aurai un d'aïs complet qui me fait le cadre entier l'autre ça ne fait que cette partie là en fait donc il faut le découper quatre fois et après il faut coller chaque partie elle même puis l'assembler et en fait du coup on voit beaucoup aux jointures on a une marque une playure en fait qui se voit et je trouve que du coup esthétiquement c'était pas très bon je vous avais vu je me justifie bien c'est parce que si mon mari regarde comme ça il comprendra pourquoi j'ai racheté un cadre c'est parce que c'était très utile et pour finir j'ai pris la bibliothèque je vais dire non oui on pourrait aussi ça peut être une bibliothèque c'est l'armoire en fait est ce que j'aimais bien c'est qu'on a plein de petits d'aïs trop choupiné à l'intérieur le petit arc en ciel les cubes les doudous voilà le la petite étoile le petit sac où on peut mettre les le linge chale etc et le tiroir on peut l'ouvrir j'ai vu en plus et il vient y glisser quelque chose dedans donc je trouvais l'idée très 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 sympa donc il s'appelle celui ci joli armoire celui ci c'est cadre en volume ça vous intéresse et non celui ci c'est baby girl et lui c'est cadre ours voilà pour les daïs après j'ai pris 1 2 3 4 5 non 2 j'ai pris six tampons bois alors j'en achète pas souvent mais là il me plaisait vraiment j'ai pris celui ci avec le petit texte parce que je le trouve juste magnifique voilà je sais déjà j'ai déjà l'idée de ce que je veux faire dans l'album donc il me le fallait j'ai craqué aussi alors c'est plus le chouchou de ma maman que le mien mais je le trouve très beau aussi celui ci avec les cadres les photos en fait superposés comme des polas superposés je le trouve très très joli après on peut venir les évider et là venir mettre une photo par exemple puis faire un montage avec différents papiers en dessous sur une page blanche on a travaillé juste un brochoir et avec la distresse oxyde ça peut être très très beau je pense donc lui s'appelle il est où son nom il n'a pas son nom dessus avant ils avaient le nom les tampons fleur et lèges alors celui-ci là il s'appelle mon coeur mais celui ci a pas le nom je pense que voilà l'étiquette elle a été le petit logo qui mette il a été mal collé du coup ça a dû me raboter le nom je me rappelle pas de son nom et j'ai pas gardé la facture donc je ne sais plus après j'ai pris en grand celui ci bah c'est pareil j'ai pas le nom on voit pas bien fleur quelque chose voyez on voit juste la petite stream mais il n'a pas été on voit on n'arrive pas à le lire en fait c'est dommage donc on a les deux très grosses fleurs comme ceci je le trouvais magnifique celui ci à coloriser ça va être un régal hop ensuite hop j'ai pris l'autre feuillage avec les fleurs de la collection voilà que je trouve très beau et celui ci s'appelle trio de fleurs sublimes donc est ce que celui ci ça pourrait être duo de fleurs ouais c'est ça ça doit être duo de fleurs sublimes je pense il doit s'appeler presque pareil donc là on a trio de fleurs sublimes et du coup là on a une frise de fleurs avec la grosse fleur les deux plus petites alors par contre mon seul bémol c'est que du coup le tampon il fait combien de hauteur ça je trouve ça un peu dommage qu'est ce que j'ai fait de ma règle c'est que le tampon bois est beaucoup plus grand que le tampon lui même 15 par 5 et demi chez fleurs il est gentil par rapport à la taille du tampon et au final le tampon lui même il fait que 10 par 5 à peine donc c'est un peu dommage parce que du coup on paye un grand tampon et j'aurais aimé que le mot je pensais que le motif il allait d'un bout à l'autre quasiment je le voyais plus grand bon après il est très bien aussi ainsi on veut l'utiliser sur une carte du coup il passe sans problème mais je l'imaginais juste un petit peu plus grand je sais pas pourquoi parce que sur le motif on voit qu'il est plus petit que le can mais je sais pas je l'avais imaginé un petit peu plus grand et après j'ai craqué sur les deux tampons doudou donc fille et garçon que vous savez que les doudous vous avez vu avec ceux de la fée je les ai tous donc moi j'adore les doudous donc celui ci il s'appelle les nénettes celui des filles et les loulous pour les garçons et donc on a à chaque fois deux petits doudous alors ils sont trop cute et en plus on a le le couple à chaque fois le couple de lapin et le couple d'ourson donc voilà ça si vous avez fille et garçon vous pouvez faire les deux ensemble ça peut faire ça peut être tout mignon je trouve et pour terminer l'éclair voilà c'est quand je vous dis j'ai vraiment craqué c'est que j'ai pris beaucoup beaucoup de choses donc pour commencer j'ai pris cette planche là avec tous les chiffres de 1 à 12 où on peut rajouter après le mot jour mois ou à ou année et donc celle ci elle s'appelle pastille numérotée donc en fait on vient rajouter en dessous du chiffre le mot qu'on souhaite utiliser et on le voit là dessus ils ont montré l'exemple ça rentre pile poil donc c'est ce que j'ai eu peur en voyant j'ai eu peur ça rentre pas mais en fait si ça passe nickel voilà donc soit vous pouvez faire les 12 mois de la vie de la première année soit vous pouvez faire de 1 an à 12 ans et ça je trouve que c'est pas mal après j'ai pris celle ci avec les motifs de chambre donc celui ci il s'appelle my happy place donc on a la petite tente le petit fauteuil l'étagère le lit de bébé qui est juste trop beau j'aurais adoré un lit comme ça pour mes filles est trop beau la petite panière à jouets le petit doudou les petites lunes etc il est trop chou j'ai pris aussi celui ci donc éclatante mais en version beaucoup plus grosse l'étagère là qui était trop belle avec les bouquins le petit nounours qui bouquine et le petit dragon qui est trop cute voilà on a un joli petit texte ici et on a aussi mais 13 heures d'enfance de l'autre côté et celle ci s'appelle petit monde magique après j'ai craqué sur celle ci forcément version fille vous avez sweet boy et moi j'ai pris sweet girl donc version fifi avec tous les petits vêtements de demoiselles et le petit comme un cintre c'est pas un cintre mais un truc où on peut accrocher en fait au mur on peut les suspendre voilà je trouvais ça mignon et on a le petit cintre adapté en plus j'avais pas vu au début j'avais dit c'est dommage parce que pour les pendre il faut un cintre mais en fait on a le petit cintre qui est tout pitou et qui est là tu mets dans le champ mais c'est bon voilà et donc celle là c'est sweet girl je vous l'ai dit bon on va finir les bébés d'abord après j'ai pris celle ci qui s'appelle team doudou alors elle c'était gros coup de coeur aussi voilà c'est plein de doudou donc forcément ça j'adore et c'est des choses que je sais que j'utiliserai même ailleurs parce que j'adore les doudous la petite valise aussi mon doudou d'amour so lovely et les petits nœuds qu'on peut rajouter au doudou je trouve ça génial l'idée des deux petits nœuds après j'ai pris celle avec la maman qui attend un bébé voilà pour les premières photos de l'album je trouve que c'est sympa de remettre une ou deux photos de grossesse ou de fin de grossesse alors le seul bémol c'est qu'elle est toute nue la madame alors là ça se voit pas je lui ferais une bride ou quelque chose pour dire qu'elle est habillée mais là on voit quand même qu'elle est toute nue et ça m'embêta un peu c'est le truc qui m'a fait hésiter du coup je l'ai pris après le reste et puis comme j'avais pas filmé je voulais rajouter dans le hall mais du coup j'ai un peu hésité ce que le fait qu'elle était toute nue me gênait un peu et il s'appelle maman celui ci après dernière planche sur le thème bébé j'ai pris celle ci qui s'appelle au pays des rêves on a la lune qui est superbe avec le décor autour le petit lapin qui essaie d'attraper des étoiles le petit nounours avec son lapinou sur le dos et son petit piu piu le petit mobile et la jolie lune au milieu des nuages c'est très beau et voilà on a chute au pays des rêves sweet dreams et là on a fait de doux rêve mon bébé voilà j'ai plein de photos des filles quand elle faisait dodo c'était trop mignon petit comme elle dormait on aurait dit des petites grenouilles parce qu'elle dormait avec les jambes remontées du coup voilà je sais que c'est des choses qui vont être utiles et pour finir j'avoue les fleurs me plaisait vraiment de la collection j'adore les fleurs et les feuillages vous le savez et donc j'ai pris la planche et l'eau spring alors par contre si j'ai fait plusieurs commandes c'est pas parce que alors déjà j'ai fait en plusieurs fois parce que j'ai craqué sur plusieurs jours et puis surtout bah il ya des planches qui ont été très vite en rupture mais de partout donc j'ai un peu galéré j'ai fouillé un peu partout pour y va y trouver ailleurs ou attendu les réassorts comme chez la fée par exemple que ça soit revenu parce que ça revient très très vite en général c'est l'avantage de la boutique et du coup j'ai pu réussir à le trouver mais celui ci je l'ai trouvé je crois chez tout en scrapant comme la planche doudou elle était en rupture partout mais elle chez la tout en scrapant elle était encore là on voit que c'est tout en scrapant ce qui a le prix écrit dessus en au feutre donc voilà et c'est donc et l'eau spring et je trouve que ça ira très bien ce que du coup j'aurais vraiment plein de tailles différentes pour mes fleurs et ça ça peut être très joli pour faire des voilà des petites compositions voilà c'est tout on s'arrête là mais c'est déjà beaucoup mais voilà ça fait du bien de se faire plaisir et j'ai trop trop hâte de jouer avec en plus en ce moment c'est un petit peu creux je me suis bien avancé pour mes partenariats d'été ou autres du coup je vais pouvoir scraper pour moi et ça va être sympa je sais pas si je vous ferai un tuto pour l'album je sais pas encore ce que je vais faire pour l'instant je suis encore à la phase de recherche d'idées de comment je vais le faire etc mais voilà si je finalement je pars sur des systèmes un petit peu techniques ou autre peut-être que je vous ferai un petit tuto je vais voir en tout cas vous verrez passer des petites craves parce que je vais sûrement faire des petites cartes ce genre de choses parce que j'ai trop envie de jouer avec en attendant d'attaquer le gros album mais mais l'album je sais pas encore ce que je vais faire j'avoue je réfléchis alors s'il y en a qui ont des idées d'album je suis preneuse un truc qui soit sympa je voudrais pas un trop gros format non plus mais quand même de quoi mettre des grandes photos si j'ai envie mais pour l'instant j'ai pas trouvé l'idée mais ça ça viendra sûrement voilà maintenant je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt bye bye